A ton avis, est-ce qu'on peut faire du fromage avec des acariens ? Alors oui, complètement, et en plus, c'est français. Enfin, c'est français, c'est français, ça vient du nord quoi. Et puis avec leur réputation, c'est pas étonnant qu'on retrouve des étrangetés dans leurs assiettes. C'est une blague, je vous aime les gens du nord. La mimolette est originaire du Nord Pas-de-Calais, et elle est donc bien française. Elle se présente sous la forme d'une boule orange et rocailleuse d'environ 2 kg. Considérée comme une arme d'intoxication massive, la mimolette est interdite aux Etats-Unis, et sa fabrication étrange lui a valu son statut de fromage dangereux, comme son cousin méditerranéen, le Kazumarzu. C'est un fromage de vache à pâte pressée non cuite. Pâte pressée non cuite signifie que le cahier n'a subi aucun chauffage supérieur ou égal à 50 degrés Celsius, et que la pâte est pressée au moment du moulage. Ce procédé est d'ailleurs utilisé pour divers fromages, comme le Cantal et le Morbier par exemple. Ce qui fait que la mimolette est étrange, ce n'est ni sa couleur, ni sa fabrication. Car en réalité, la croûte, ou plus précisément, son affinage, n'est pas fait de manière très conventionnelle. La croûte de la mimolette est en fait un immense terrain de jeu pour un régiment d'acariens qui dévore le fromage. Mais pas de panique, c'est voulu, et vous n'allez pas mourir si vous en mangez, car les acariens présents sur le fromage sont inoffensifs pour l'homme. Je me doute bien que là, tu as très envie de savoir qu'est-ce qui nous est passé par la tête pour qu'on mette des acariens sur du fromage. Et bien calme-toi, parce que je vais y venir. Mais d'abord, laisse-moi t'expliquer quelques petites choses sur la fabrication et l'histoire de la mimolette. Pour commencer, la couleur orangée du fromage provient d'un colorant naturel appelé le roucou. C'est un fruit sud-américain que l'on peut trouver dans d'autres régions tropicales. Le fruit du roucouillé, semblable à une étrange châtaigne, n'est pas comestible, car il ne possède pas vraiment de chair, et ce que l'on utilise, ce sont ses graines. On les récolte pour les sécher, et une fois réduites à l'état de poudre, elles peuvent servir de colorant. Les autochtones d'Amérique du Sud s'en servent comme pigments pour leur peinture corporelle, comme aromates dans la cuisine, et comme médicaments. On peut en produire de l'huile, et la médecine traditionnelle lui prête de nombreuses vertus curatives. En cuisine, il apporte un goût légèrement poivré, se rapprochant de celui de la noix de muscade, mais attention, car en trop grande quantité, le roucou est amer. Maintenant que tu sais tout ça, passons à l'étape fabrication. Pour commencer, le lait de vache est d'abord coloré avec le roucou, puis il est ensemencé de ferments lactiques et de présures afin de permettre au lait de cailler. Une fois le cailler obtenu, il est divisé jusqu'à l'obtention de petits grains, puis il est égoutté et moulé. Après un premier moulage, le fromage est portionné, puis placé dans des moules spécifiques pour qu'il s'arrondisse. Il est par la suite pressé et plongé dans un bain de saumur pendant plus d'une journée. De manière à ce qu'il s'assaisonne et qu'il forme sa première croûte. Traditionnellement, l'affinage se faisait à température ambiante, dans des étagères en sapin, dans les caves naturelles de briques rouges du Nord Pas-de-Calais. Mais de nos jours, une grande partie des fromages est produit industriellement en Normandie. Par la suite, une fois que la croûte devient trop épaisse, un acarien que l'on appelle le ciron, est aspergé sur le fromage pour qu'il grignote sa croûte afin de le laisser respirer. Pour que le fromage conserve un maximum son uniformité, un maître fromager retourne les mimolettes fréquemment. Il les trie, les sélectionne et les brosse régulièrement afin de chasser une partie des acariens, qui dévoreraient entièrement le fromage si cela n'était pas fait. Petite précision, les mimolettes premier prix de grande surface, ou celles qui possèdent une couche de cire comme les fromages hollandais, ne sont pas préparées de la même manière et n'ont donc pas subi l'action du ciron. Et maintenant, sans plus attendre, quel goût ça ! Bien évidemment, c'est délicieux. Affiné pas plus de 6 mois, son goût doux, noiseté et fruité se marie avec quasiment tout. La jeune mimolette est semblable à du cheddar ou à un fromage du Pays-Bas. Vieillie 9 mois et plus, elle deviendrait cassante et des cristaux de sel se formeraient. Gustativement, plus le fromage vieillit, plus il ressemblerait à un comté de 24 mois d'affinage. Pour une dégustation parfaite, il est conseillé de sortir la mimolette du réfrigérateur pendant 30 à 45 minutes avant la dégustation. Pour un accord mets et vin idéal, un vin rouge sec comme un Bourgogne-Côte d'Ausserre ou un Château Neuf du Pape seront conseillés. La mimolette peut être utilisée en apéritif avec des fruits secs, en salade, en sandwich ou fondu. Ce fromage est une merveille, il se marie avec tout et de toutes les manières. Pour la petite histoire, l'origine de son nom est controversée. Certains disent que la mimolette porte le nom composé de ses deux créateurs, Monsieur Lamy et Monsieur Molette. D'autres disent que c'est dû à sa texture mi-mole mi-dure que ce fromage a acquis le nom qu'il porte aujourd'hui. Et comme le dit si bien Alexandre Astier, Voilà, je crois que le message est clair, hein. On s'en fout. Se moquer des autres pays, il faut se l'avouer, c'est sympa. Mais en France, on n'a pas de quoi faire les fierros. Parce que si on regarde bien autour de nous, on se rend vite compte qu'on a pas mal de produits à la réputation étrange et bizarre. Enfin, tout ça pour dire que le Kazumarzu ou le Lutfisk, c'est pas pire que la mimolette, objectivement. Du coup, dites-moi demain, qui serait prêt à se faire une tartine de fromage aux acariens ? La grosse bise, où tu veux. Tchô !